militantes militants et sympathisants de notre grand parti je voudrais vous féliciter et vous transmettre la meilleure salutation de notre président et là c'est le délégué à l'eau qui est à mission de notre parti et qui est à l'extérieur c'est maintenant que nous comprenons pourquoi monsieur alpha condé a confisqué le passeport du président a fermé le siège a fermé nos bureaux et il a empêché de sortir vous savez pourquoi parce qu'il a peur parce que monsieur c'est le lien on n'a pas besoin de dire que sur le plan international c'est un homme aimé et respecté ça n'a pas commencé aujourd'hui j'ai eu l'occasion moi-même de l'accompagner aux états unis quand il a rencontré banquimone c'était une fierté pour moi en tant que vice-président de discuter grâce au président c'est l'eau avec le secrétaire général des nations génie banquimone c'est un homme un bloc à l'extérieur croyez moi qui parle de l'IFDG certainement il va parler de l'IFDG mais la mission principale c'est aussi aider la guinée parler de la guinée pour que nous sortions de ces situations il ne fera rien aucun mot qui ira à l'encontre des intérêts de notre pays il va parler de la guinée il va demander à la communauté internationale aux bonnes personnalités d'aider notre pays il va parler de la transition il va demander d'aider colonel dumuya et ses hommes il va les aider pour que nous sortons de ces transitions apaisées ce peuple là a souffert on a besoin aujourd'hui de nous réconcilier on a besoin de paix on a eu un président à facondi depuis 2010 qui a eu pour objectif d'opposer la communauté qui a fait ce qu'il voulait qui se comportait comme un demi-dieu quoi qu'on dise le colonel dumuya et ses hommes ont quand même mis fin à cette dictature il faut qu'on en tienne compte nous sommes obligés de donner la main au delà de tout pour qu'on puisse tranquillement sortir de ces situations pour que notre pays qui est un pays riche puisse aussi compter aujourd'hui quand vous parlez de la guinée avec monsieur afacondi vous en avez honte parce qu'il avait banalisé le guiné il a tué il a touché à la dignité à l'honneur il a banalisé le guiné quand je suis très content en train de rire pour lui celui qui dit un mot je vais l'amener à quarantine il le dit avec beaucoup de fierté on a assisté à des tueries des gens qui sont morts des jeunes des enfants des bébés les femmes ont été une mieux ici les cimétiers ont été gazés on en a eu des gaz lacrymogènes dans les dans la mosquée on a une fois en train d'entirer des jeunes on a quand même été gazés l'humanisme était sorti de ce pays on était devenu un pays infréquentable parce que le chef afacondi avait perdu le repère des chefs d'état il avait perdu ça au jour d'aujourd'hui il faut qu'on en tienne compte il faut qu'on se dise on vient de loin le crd a mis fin à cette dictature il faut qu'on en tienne compte le président colonel brouillard peut compter sur l'ufdg pour que ce pays là soit un pays apaisé on peut compter sur l'ufdg pour que le guinéen soit réconcilié parce qu'on a besoin de ça aussi parce qu'il a divisé les guinéens parce qu'on était opposé la communauté était opposée les pôles malinquiers soussous et forestier on s'est regardé en sorte de faïence il faut qu'on mette fin à ça aujourd'hui il n'y a plus de position il n'y a plus de mouvance nous avons en face le cnnd qui n'est ni qui n'est ni de la prochaine de la mouvance maintenant à partir de cet instant évidemment qu'est ce qu'on fait notre première mission c'est de réconcilier les guinéens nous nous sommes battus et c'est bien et je voulais féliciter le sada pourquoi l'ufdg est devenu un grand parti il est venu un grand parti parce que nous avons implanté le parti sur l'étendue du territoire national mais nous l'avons implanté nous l'avons implanté avec des critères clairs et nets nous avons dit que pour qu'un comité de base soit validé il faut que la guiné se retrouve dedans si vous partez à yon vous partez un peu partout sur l'étendue du territoire national vous avez lieu dj vous avez des responsables ces responsables là sont des gens qui sont engagés nous sommes autant d'alpha devenu la première force politique nous avons battu à facon à toutes les élections de 2010 jusqu'à 2020 nous l'avons battu malgré tout on l'a battu on l'a fait pourquoi parce que ici à l'ufdg nous parlons pas de communauté non non nous parlons de la guiné à l'ufdg pour nous il n'y a pas de différence entre un banan qui est un souci un peu renforcé nous sommes égaux à l'ufdg la valeur d'un homme comme le président le dit souvent c'est pas ton nom c'est pas d'où tu viens c'est ce que tu es si tu es un homme bien tu dis la vérité nous avons de la considération pour toi c'est pour ça je l'ai dit je le répète les militants du rpg arc-en-ciel ne sont pas responsables de l'assassinat des jeunes ils ne sont pas responsables de la misère de ce pays ils ne sont pas responsables du fait qu'on n'a pas vu c'est alpha condi et son gouvernement ces gens là sont dans la même situation que nous ils ont souffert comme nous parce qu'à vous perez la route qu'on a créé pour aller à l'intérieur du pays vous faites anti-kinda qu'on a créé quatre heures de temps vous avez fort carrière frère carméry le c'est ici il va il va toutes les semaines il ya eu quatre minutes mais vous pouvez pas la fort carrière parce que la lutte est complètement gassé mais ça quand il n'y a pas de lumière il n'y a pas d'eau il n'y a pas de résisté il n'y a pas il n'y a pas du tas c'est pour tout l'ensemble de guiné ces gens là sont nos frères je voudrais lancer un appel à l'ensemble de guiné à commencer par le ministère du rpg arc-en-ciel ils peuvent trouver aux gens de l'ufdg des frères et des amis la porte de l'ufdg est grandement ouverte pour tous les guinéens qui ont pour ambition de sortir ce pays de la misère de la précarité tous ceux qui ont pour ambition de dire que demain nous voulons qu'on parle de la guiné quand vous allez en côte d'ouvoir on parle de l'ivoirien quand vous allez à dakar on parle du sénégalais il faut qu'on parle de la guiné et qu'on oublie complètement tout ce qu'il ya l'ufdg s'est engagé derrière le présent c'est son souci majeur demain s'il est président de la guiné son souhait est que la guiné soit un guiné réconcilié un guiné où on a envie d'être guiné un guiné où on ne parlera pas de peau de maniquier de soussous et de forestier si agar a rappelé tu as raison de le rappeler le président c'est nous il n'est pas venu en politique parce qu'il veut gagner quelque chose il a tout eu avant il a été ministre il a été premier ministre il est venu parce qu'il a le souci de la guiné nous sommes là et nous avons confiance à et ce que nous allons faire et le cnrd peut compter sur l'ufdg dans ce domaine là puisqu'ils ont dit qu'ils veulent la réconciliation nous serons le premier parti après la réconciliation je voudrais ici dire qu'au-delà des tueries n'oublions pas qu'il y a eu des casses des casses de caprovail on a cassé des maisons de gens qui avaient des papiers des papiers de réparation de quartier on a cassé les maisons des enfants se sont retrouvés comme ça dans la rue des jeunes qui ne pouvaient pas aller à l'école personne ne peut vous dire avec exactitude le nombre de maisons cassées personne ne peut vous dire le nombre de familles discutées personne ne peut vous dire le nombre de gens qui sont morts par la casse de caprovail quand vous avez passé votre vie vous avez conçu une maison que quelqu'un arrive comme ça par la force il vous prend le but de zé à 14 heures il détruit votre maison je suis sûr que si vous n'aurez pas la même année vous n'aurez plus jamais une longue vie c'est humain parce que c'est ça ces gens là ont souffert je voudrais ici au nom de tous vous dire honnêtement et je suis sûr que le sénat va passer à nos frères de caprovail des gens qui ont perdu leur maison pour qu'ils rentrent honnêtement dans leurs droits ceux qui ont perdu des parents nous les présentons nos sincères condoléances je voulais passer ces mots et vous rappeler aussi que c'est pas la peine de rentrer dans le débat ne rentrez pas dans le débat nous n'avons pas des mots les gens qui veulent nous attaquer mais nos communicants restent sous l'essentiel vous avez vu comment on a voulu émuler la classe politique guillenne on a donné 15 places pour le sénat la logique voudrait il y a 181 partis c'est ce qu'on a dit mais si vous les 181 partis il y a au moins 80 partis qui n'ont jamais participé à une élection personne ne sait là où ils sont on ne le voit que lorsque il y a partage mais si on donne 15 places au parti politique on ne peut pas faire ce qu'on appelle la loterie ça ça ne marche pas ou bien gilet james ou bien les gens voulaient qu'on amène le nom de tous les partis on est dans un show on appelle un enfant on du bien choisir comme si on était en tant que quand on veut repartir 15 places au niveau des partis politiques on est obligé de faire des critères et le critère le plus simple c'est la participation aux élections le critère le plus simple c'est le poids que tu as mais ça c'est trop élémentaire on n'a pas besoin on n'a pas besoin le deuxième est un parti notre objectif nous c'est d'arriver au pouvoir notre objectif c'est voir comment mobiliser le dîner c'est aller sur le terrain je voulais remercier le vice-président banon et l'équipe aujourd'hui le travail qui se fait sur le terrain c'est ça notre objectif notre objectif n'est pas seulement d'aller au CLT le CLT c'est le comité national pour la transition ils seraient là bas pour les guinéens pour nous aider à avoir une constitution c'est cette constitution là qui va nous permettre de d'aller dans le processus notre constitution les gens qui iront là bas ils n'iront pas pour quelqu'un ils n'iront pas pour un parti politique ils n'iront pas pour défendre l'intérêt de quelqu'un ils vont pour la guiné donc on n'avait pas besoin de se chamailler de crier pour dire ceci pour dire cela tu connais ton poids à moins que tu le sois de mauvaise fois est-ce que tu as participé aux élections tu as participé à combien d'élections quel est ton poids quel est si vous venez le peuple qu'est ce que le peuple t'a donné comme suffrage ça c'est trop simple on aurait même pu régler cette affaire là facilement de la façon la plus simple sans se mettre à créer des groupes sans se mettre à dire bon moi je fais le tableau moi en tout cas eu un deuxième c'est deux quelqu'un peut parler de l'uf deuxième quand il s'agit de la répétition quand même 1 et c'est quand même donc ne rentrez pas je vous prie de rentrer pas dans ce débat nous avons déposé notre laisse nous avons déposé acquis des droits ce pays là on se connaît on sait qui est qui qui pèse quoi on n'a pas besoin d'aller on n'a pas besoin d'aller voir un carrément pour expliquer qu'il dépasse qui on n'a pas besoin on ne parle pas de tamboura là les gens donc à tard le jour on parlera de tamboura ce jour là on mettra le machin ou la loterie mais ça c'est pas tamboura ça c'est la liste et nous attendons certains ne vont publier la liste ceux qui seront là bas ne seront pas au compte des partis seront là pour la guinée en tout cas nous souhaitons que le ceci soit mis rapidement en place et comme ça le pays va passer moi je finis en vous disant que vous avez parlé du siège c'est vrai il faut je suis sûr que aujourd'hui aujourd'hui on peut aller au siège tout le monde le souhaite m'avait vu avec ça parce que moi je marche avec ça je vous dis je vous informe que c'est pas fini la fête qu'on a vu si vous regardez la télévision vous regardez ce qui se passe en europe la maladie peut être encore là nous avons aussi la responsabilité en tant que parti de faire de la sensibilisation c'est ça aussi notre rôle aller dans les quartiers nous sommes des intellectuels expliquer que cette maladie là peut tirer il faut se protéger il faut pas prendre des risques il reste entendu que nous en tant que parti responsable certainement quand le président sera là nous allons ouvrir le siège mais je vous invite à vous faire vacciner il faut que vous ayez vos carnets de vaccination nous prendrons contact avec le docteur Sakoba de l'ARS vous avez deux semaines si le docteur Sakoba peut venir avec son équipe au niveau du siège le vice-président dans le monde va vous informer nous demandons à tous les militants de venir se faire vacciner et il faut prendre le vaccin parce qu'en tant que parti responsable nous allons ouvrir le siège nous allons faire la dissension mais nous allons mettre quelqu'un à la porte qui va demander le carnet de vaccination si vous avez votre carnet de vaccination vous devez être là avec votre carnet de vaccination si vous voulez voter pour le président chez lui c'est parce que si vous êtes vivant si vous voulez vivre c'est parce que vous êtes vivant si vous voulez voter pour lui c'est parce que vous êtes vivant on ne peut pas blaguer avec ce problème de vaccination on est obligé de faire très attention parce que la maladie n'est pas encore finie la maladie n'est pas encore sortie prenez vos masques mettez vos masques allez il y a des vaccins qu'on a donnés on ne paye pas un franc pour la vaccination allez vous faire vacciner je souhaiterais que tous les militants de l'IF2 dans deux semaines puissent se vacciner on va vous donner un programme avec l'ANES vous allez aller aux chaises là-bas en groupe on va vous vacciner une personne ne perd quelque chose on va vous donner vos carnet de vaccination est-ce que nous sommes d'accord pour ça est-ce que nous sommes d'accord est-ce que nous sommes d'accord mais nous sommes fiers de vous la science et de vie